Bonjour tout le monde, bienvenue à cette quatrième capsule dans le cours de Pilates débutant. Aujourd'hui, on va faire des cercles de jambes. Donc, c'est un exercice qui va venir renforcer votre colonne vertébrale. Donc, on va travailler avec la petite courbe naturelle de votre dos, donc le neutre. Et puis, on va travailler la mobilité de votre hanche. Alors, position de départ pour faire l'exercice. Les deux mains allongées le long de votre tronc, les deux jambes allongées. Si vous sentez que vous êtes inconfortable, vous avez la tête légèrement vers l'arrière. Bettez une petite serviette pour garder l'alignement. Toujours penser d'avoir le menton aligné avec le sternum. Alors, on va emmener la jambe droite vers le plafond. Si déjà dans cette position-là, vous êtes inconfortable, vous pouvez toujours faire l'exercice avec la jambe pliée. Alors, on peut emmener le pied flex. Alors, on va venir y tirer l'arrière de la cuisse. Alors, ce qui est très important dans cet exercice-là, c'est de garder vraiment le bassin bien stable. Le travail se passe tout au niveau de la sangle abdominale. Alors, on peut s'assurer de garder une belle posture en faisant une auto-tactile, en se tenant les deux épines iliaques. Alors, on inspire pour se préparer. Et à l'expiration, on engage les abdominaux et je vais faire le plus grand cercle possible, tout en gardant mon bassin bien stable. Alors, on ne veut pas voir ceci. On veut garder le bassin stable. Et souffle. Allez-y tranquillement et prenez le temps de sentir le travail au niveau de votre gaine abdominale et aussi de sentir votre respiration. Et souffle. Inspire. Et on inverse le mouvement. Inspire. Et souffle. Et souffle. Dernière fois dans ce sens-là. Et souffle. Et on revient. Et on change de côté. On allonge la jambe gauche. Pied flex. On va partir vers l'intérieur. On passe toujours à détendre les épaules et le visage aussi. Alors, pied flex. On inspire. On est toujours au neutre. Expire. Abdominaux. Bassin bien stable. Et souffle. Contrôlez votre mouvement. Et souffle. Encore deux fois. Et souffle. On sent vraiment bien le travail au niveau de la gaine abdominale. Et souffle. Et on inverse encore pour aussi ce mouvement de l'autre sens. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore deux fois. Excellent. Dernière fois. Et on revient à la position de départ. Et on relâche. On amène les deux mains derrière les cuisses. Et voici pour la quatrième capsule. Je vous attends pour la cinquième. À bientôt.